Alors pour être sacré, les Messines devaient l'emporter hier soir aux Arènes face à l'équipe de Plantecuc lors de la dernière journée de la saison. Mission accomplie avec la manière. Retour sur cette belle soirée avec Eric Bertrand et Laurent Dulac. De l'émotion, beaucoup d'émotion aux Arènes après ce nouveau sacre du Messandball. Un 26e titre de championne de France, le 3e consécutif. Vu de l'extérieur, cela deviendrait presque la routine. Mais pour les Messines, le bonheur reste immense. L'an de joie, franchement, c'est l'aboutissement d'un travail tout au long de l'année. Franchement, on travaille dur tous les jours et c'est une berlée récompense. Et de vivre ça avec l'équipe, franchement, c'est une très belle victoire. Merveilleux, magnifique, exceptionnel même, j'ai envie de dire, parce qu'on a été très longtemps derrière Brest. Donc très, très heureux, je serais très fier aussi du parcours de toute l'équipe. Au coude à coude avec Brest avant cette dernière journée, Metz devait gagner face à Plankuk pour être sûr de conserver sa couronne. Poussés par plus de 4000 supporters, les Dragones ne vont laisser aucune chance à leurs adversaires. En tête de 7 buts à la pause, les Messines poursuivent leur marche en avant en 2e mi-temps. Dans les dernières minutes, elles se permettent même de faire le show à l'image de ce but de la gardienne, Atadou Sako. Score final 36 à 22, Metz reste la capitale du handball féminin français. Et puis on se gardait la même rigueur et la même exigence que celle qui nous anime depuis le début de la saison. Et on est content en plus de finir un peu sur cette belle note. C'est une belle façon de dire au revoir à certains cadres qui nous quittent et qui ont beaucoup donné pour la structure depuis 2, 3, 4, 5 ans. 6 joueuses quitteront le club à la fin de la saison, dont les emblématiques Louise-Winter-Burgard et Atadou Sako. Toutes ont eu droit à un vibrant hommage à l'issue de la soirée. Je suis heureuse de partir de cette manière-là. Et je garderai que des bons souvenirs de Metz. Et on ne sait pas qui dit. Peut-être que je reviendrai un jour, peut-être que je ne reviendrai pas. Mais Metz fait partie des plus belles histoires, des plus belles pages de mon histoire en tout cas. Et l'histoire n'est pas encore finie. Le week-end prochain, Metz disputera le carré final de la Ligue des champions. A Budapest, les Dragones, déjà titrés en Coupe de France et en championnat, viseront un triplé historique.